comment est ce qu'on fait pour boxer deux adversaires première chose c'est que à la boxe même catégorie de poids même expérience technique même passé même technique en boxe on boxe pas deux adversaires on peut boxer successivement un quand l'on définit on passe sur un autre etc ça sert à préparer le boxeur à le fatiguer et à ce qu'il aille des sparrings soutenu quand on se bat vraiment on n'est plus là dessus donc on va chercher les yeux la respiration plexus gorge les yeux le genital les genoux etc on est plus sur des techniques krav maga si je peux fuir ou si je peux prendre un outil un objet c'est encore mieux donc ici ce qu'on a fait en acceptant les règles de la boxe pieds poids c'est que on a d'abord travailler sur thomas et on voit que thomas au début il dit lui-même je riposte fort parce qu'on sent qu'on est sur mot de survie nos adversaires c'est pas habituel un c'est habituel deux on se dit on va prendre un mauvais coup et c'est ce qui va se passer pour ça quand on est au mot de survie il faut être décisif dans ses attaques et c'est vrai il faut être décisif dans ses attaques et c'est un dédié En mode survie, ce que je vais essayer, c'est d'être décisif dans mes frappes, donc frapper, réduire vision, mobilité de l'adversaire. Et si j'ai plusieurs adversaires, c'est ce qu'on a essayé de faire ici, c'est ce que j'ai essayé de faire et que j'essaye de faire à la fin, c'est éviter de me retrouver à un moment donné entre deux adversaires. Donc on voit qu'à un moment donné, t'es entre nous deux, et moi je peux te frapper derrière la tête, et tu vas prendre un max de coups. Donc quand on a plusieurs adversaires, on essaye de les aligner, et quand on les aligne, plusieurs fois quand je suis contre vous deux, il dit bouge-toi, laisse-moi passer, parce que je me bats contre toi, et presque pas contre lui, parce que lui, il est toujours gêné. Le pire étant, on a triangulé le suspect, ou l'adversaire, pire on passe dans son dos, parce que là on va prendre tous les coups, parce qu'il y a des coups que tu ne verras pas venir, donc on essaye d'aligner les adversaires. Après, en vrai, si je sais, la porte elle est là, je suis parti. Mais sur le premier temps, monter sa garde, frapper, aligner les adversaires et sortir. Donc ça c'est les principes de base de la self. Pour la boxe, c'est un intérêt, parce que ça oblige à faire des enchaînements, des combinaisons, et ne pas être hyper focus, voire se protéger. Il y a beaucoup de boxeurs, qui quand ils subissent l'assaut de leur adversaire, ils se ferment. On se rend compte que quand on a deux adversaires, quand on se ferme, le deuxième, on lui laisse autant, il se rapproche. Donc ça a un intérêt, de travailler à deux contre eux.